bonjour à tous c'est Eva nous allons jouer à turnstales les contes déchirés qui est un petit jeu hack and slash où on est à la tête d'une équipe de trois personnages tout droit sorti des bouquins de notre enfance comme robin des bois blanche neige et là on a aussi docteur jekyll et mr hyde donc on va commencer une partie vous allez voir si vraiment un petit hack and slash donc là j'ai déjà fait des quêtes on va suivre celle là on va voir ce que ça donne la blanche neige elle est assez hardcore quand même là je suis sur un point de sauvegarde donc pour se déplacer on a les trois personnages qui se déplacent en même temps hop voilà chacun a des compétences vraiment tourbillon avec le mr hyde enfin il n'est pas encore en hyde il est en hauteur de jekyll pour l'instant faut qu'il se transforme fois que sa jauge de toxicité à 100% il se transforme en jekyll la blanche neige le balance des pommes empoisonnés puis mon robin des bois soit il se met au corps à corps s'il est trop près soit il tire des flèches bon c'est assez facile un peu dans le temps voilà on continue mais quand ils sont orange c'est qu'ils sont un petit peu plus difficile on a gagné un petit coffre qu'est ce qu'on a là-dedans créé une aura permanente de furie pierre spéciale rayon douce mètre on va la prendre mais je crois que je l'ai déjà on peut les équiper sur chaque personnage ce qu'on récupère des petits anneaux des petits colliers là un petit araignée et un tourbillon dans le milieu hop docteur jekyll et une serre de tank romain des bois faire le soutien et blanche neige attaque à distance ouh une orbe de loups on va se mettre son bouclier grâce à son petit collier électir de vie voilà pardon le bouclier va bientôt disparaître je sais pas ce qu'il y a par là il y a un autre embranchement en haut je ne crois pas oublier une sauvegarde une sauvegarde sauvegardons plein de rats tourbillon hop là ils n'ont pas fait long feu docteur jekyll a monté d'un niveau on ira voir après je vais retourner voir ce qu'il y avait là-haut quand même alors les petites boules qu'on voit autour de lui c'est parce qu'il a un anneau qui donne trois petites charges de vie pour que ceux qui sont autour puissent les récupérer lorsqu'ils sont dans mauvaise posture ce qui est pas mal des petits loups il y a aussi les gros là je pense alors ils montrent la résistance aux effets de saignement qu'est-ce qu'il y a par là paquet d'araignées et mon intervillon est au milieu un petit coffre oui il n'y a pas grand chose c'est la même que tout à l'heure on va retourner de l'autre côté bon c'est un petit peu vite quand même il n'y a pas trop de surprises puisqu'on voit tout arriver sur la map on va pas sursauter pour l'instant j'ai rien vu de choses qui me font sursauter qui arrive par surprise il y a des sauvegardes un peu partout assez rapidement donc au moins on se retape pas tout mais bon pour l'instant j'ai pas eu de difficulté alors je sais pas si en montant ça change les graphismes ils sont quand même assez sympas un petit tourbillon là-dedans hop encore une partie des rats des rats des rats voilà alors qu'est-ce qu'on va trouver plus loin ? il va bien y avoir un boss des arénées géantes des arénées géantes bon un dingue oh un mirabeau quand même aller voilà voilà ça augmente la toxicité quand la jauge elle est à fond il se transforme en Mr Hyde je voudrais bien qu'il le fasse comme ça vous pouvez le voir il est presque on peut arriver allez vas-y allez les transformer voilà voilà alors pierre spéciale avec un aura qui soigne aléatoirement un ali dans un rayon ouais ça peut être pas mal ouais si on va aller voir de ce côté ci encore un paquet d'araignées ils ont gagné un plein de compétences il va falloir aller voir si on regarde elle lance des pommes empoisonnées elle peut faire des brûlures lui il peut faire cinq flèches d'un coup une charge lorsqu'il est rapproché un tir d'élite je vois chacun ils ont gagné les petits anneaux allez il y a encore des araignées un peu plus costauds on oh alors va pas trouver de base tout le monde grimpe à vitesse grand v c'est niveau là il y a quand même la vie qui est descendue c'était un peu plus difficile cela on va regarder alors qu'est ce qu'il a gagné lui c'est rapide choc il y a ça la côte chimique copie les effets positifs en cours de jekyll et donne aux alliés un bosse peut-être pas mal montre la toxicité d'oxxu c'est pas mal ouais c'est pas mal que ce soit partagé on va prendre ça donc la santé totale des alliés à proximité partagé équitablement entre eux le surplus dépassant la santé max d'un allié est partagé entre les autres alliés donc c'est pas mal ça doit soigner un peu tout le monde donc suivant il en a eu aussi lui qu'est ce qui nous a débloqué c'est quoi ça soit 200 on monte la vitesse le piège vous un piège ça fait un piège autour on va peut-être prendre ça plus tôt on monte la vitesse d'attaque voilà on va monter la vitesse d'attaque et la miss qu'est ce qu'on va faire avec elle alors bizarre pas mal trois mini tempête qui se déplacent et aspire les ennemis on va si je prends la mini tempête ou alors l'orage on va si je prends la mini tempête ou alors l'orage on va prendre l'orage ça a l'air marrant optionnant endroit encore un l'orage hum le ils n'a à votre so il n'explose à l'intes et ça c'est quoi ça repousse les ennemis bah ça ça va dire pas mal allez on prend ça hop et bah ils ont tous augmenté pas mal qu'est-ce qu'on a dans le coffre on en a déjà je crois celui-là on est reparti de l'autre côté est-ce qu'on va pas explorer est-ce qu'on va trouver un boss je voudrais bien vous montrer un boss quand même ça serait pas mal je sais pas si je suis mis par là non je suis mis par là faut aller de l'autre côté et ici je crois c'est ça on va trouver bon là aussi il y a du coup à sauvegarder bon du coup je sais plus je sais plus si c'est par là il y a des ennemis en vue alors on va essayer son feu à elle oh il y a plus personne il est transformé en Mr. Hyde on va faire son bizarre alors hop ah ouais c'est pas mal c'est pas mal quand il y a un gros tort allez qu'est-ce qu'on a dans le coffre réduit la puissance d'accord il a encore eu un point de compétence on va aller voir alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre tourbillon on va lui monter son tourbillon là on monte la portée allez c'est bon on va faire ça oulala c'est bon alors toute une bande là qu'est-ce que c'est des loups pour l'instant ça a vraiment pas varié tout ce qui est ennemi c'est loups, rats, barbares, arbres j'ai rien vu d'autre j'espère qu'il va y avoir autre chose hop des petites arénées géantes des petites arénées géantes il y a aussi un petit niveau on a déjà aussi celui-là on va le voir là on va le voir là encore un coffre rempli à sortir qui a peut-être fini par trouver le gros ouh bah c'est pas mal ça un orbe de résurrection ouh bah on va le donner à lui hop qu'est-ce qu'on l'a ouais on va enlever ça on va lui donner voilà ah non c'est pas lui c'est à lui c'est à lui alors qu'est-ce qu'on enlève ça 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 et pour soigner on va lui donner à lui 20% il a ouais on va faire comme ça voilà alors on sort dans la faille la quête est terminée et on n'a pas vu de boss que faire alors alors le férif bon on va aller faire là il y a p'tite euh des créatures maléfiques on va p'tit avoir un boss cette fois voilà il y a pas mal hein j'aime bien lui avec sa fringue là avec ses fioles en fature alors peut-être sauvegarder allez on va partir voilà allons-y ah on change de d'ennemi c'est évident p'tit crapaud là voilà ils sont quand même un peu plus difficiles ceux-là oh mon robin du bois il est mort j'ai plus que ma blanche neige on va mourir ah on fait un peu de la difficulté on est mort on recommence on va y aller mollo alors hein voilà on va y aller 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 il une Ah mais je rêve où il y a un boss là. Où est ce qu'il est ce boss ? Sur la map on voit qu'il y a un boss. Ah non ! C'est mongus qui est mort. Pour le récupérer je dois aller le chercher ici. Voilà. On va le sauvegarder. Alors on fait un peu de difficulté puisque au début c'était quand même un peu fastoche. Par là ou par là ? On a un coffre. D'accord. Alors. Il est quand même pas trop prise de tête mais bon on peut perdre la preuve. Il faut avoir joué un bon petit moment quand même pour voir la difficulté. Allez. 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 T'esprit. Voilà. Il doit être plus puissant, leur faire plus de mal. Ils se déplacent moins vite. Hop ! Rien on se dit mollo puisque là c'est nos petites granouilles qui sont pas si petites que ça ça leur fait bien mal c'est ce qu'il faut faire il faut se servir d'elle quand il y a une masse comme ça voilà un point de sauvegarde est-ce qu'on va en fait trouver un boss ça je ne sais pas bon s'il est difficile on va sûrement mourir comme ça a l'air un peu plus difficile bon il est blessé Iwati donc ils ont des points de compétence on va les mettre parce que c'est qui c'est Romain Desbois alors peut-être j'ai donné des points ici bon ça c'est pas mal allez on va prendre ça pour la Miss qu'est ce qu'on va prendre les cercles c'est pas mal voilà on va voir oh des chauves-souris allez transformé allez un tourbillon là au milieu bon on s'en sort pas mal là alors qu'est ce qu'il y a là dedans ouais c'est ouais bah des squelettes c'est pas mal bon Or, un petit coffre. Ah, un ventaire plein. Qu'est-ce qu'on a en double ? Bon, celui-là, on va le balancer. Bon, celui-là, je vais la mettre là, c'est quoi ? Résistance, oui. Voilà, un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a alors ? Récupérer, on verra bien. On n'arrive pas où ? Je ne sais plus. Par là, oui. On est reparti. Petite sauvegarde. Ah, bah, je vois un boss, là. Quelque part. On va-t-on mourir ? Il l'a. ... 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